Ils ont des gens partout. Personne ne sait qu'ils existent. C'est un gouvernement de l'ombre. Ce n'est pas le genre de société pour laquelle j'aimerais travailler. Ils sont si secrets. Le cœur de leurs opérations est à Washington, dans un de ces immeubles en verre à l'extérieur de la ville, juste à côté de la CIA. S.A.I.C. pour Science Applications International Corporation. Quatre lettres anonymes qui cachent en réalité l'une des plus grosses sociétés américaines travaillant dans les domaines du renseignement et de la défense, la machine de guerre privée et ultra-secrète du Pentagone et de la CIA. C'est une entreprise gigantesque. 44 000 employés, 8 milliards de dollars de revenus annuels. 25 000 personnes accréditées défense. Son nombre de salariés est supérieur à ceux des ministères du Travail, du Logement et de l'Éducation réunis. James Still est l'un des princes du journalisme d'investigation aux Etats-Unis. Il a enquêté six mois pour percer les secrets de cette pieuvre militaire et ses révélations sont stupéfiantes. Troisième plus gros fournisseur du Pentagone et de la CIA, cette entreprise n'est pas un sous-traitant ordinaire, mais une véritable administration parallèle et privée qui fonctionne depuis 40 ans en dehors de tout contrôle de l'État et ne rend de compte qu'à ses actionnaires. Ici, on vend de l'intelligence, par exemple des plans de lutte antiterroristes ou des logiciels de décryptage des écoutes clandestines. Des contrats facturés chaque fois plusieurs centaines de millions de dollars. Ils ont remplacé le processus traditionnel de décision où ce sont les fonctionnaires, en l'occurrence ici les militaires du Pentagone, qui décident et passent ensuite le relais aux sous-traitants qui exécutent les ordres. Ils sont devenus si puissants qu'ils ont fait en sorte de décider eux-mêmes ce qui est bon pour les Etats-Unis. Le secret de la SAIC, le revolving door, c'est-à-dire le recrutement de milliers de généraux et de fonctionnaires de la CIA au carnet d'adresses privilégié. Certains regagneront même leur corps d'origine ou le gouvernement après leur passage à la SAIC. Exemple le plus spectaculaire, l'actuel ministre de la Défense, Robert Gates. 30 ans passés à la CIA avant d'intégrer la SAIC, puis de retourner diriger le Pentagone. Ou encore l'amiral Bobby Inman, qui a successivement dirigé la NSA, l'agence nationale responsable des écoutes, puis les services de renseignement militaire et enfin la CIA, avant d'atterrir lui aussi à la SAIC. C'est le cœur du système de cette entreprise, ce va-et-vient incessant entre personnels militaires, salariés de la CIA et ceux de la SAIC. Ils se tapent dans le dos et se refilent des contrats. Personne n'a jamais été aussi fort à ce jeu que la SAIC. Les attentats du 11 septembre et bien évidemment la guerre en Irak ont permis à la SAIC de multiplier son chiffre d'affaires et son influence. C'est elle, par exemple, qui a été chargée d'organiser l'opposition irakienne en exil et de coacher ses dirigeants. Elle aussi qui a obtenu le budget pour faire du lobbying auprès des états européens en faveur de la guerre. Elle enfin qui a reçu 100 millions de dollars pour lancer à Bagdad une télévision libre et indépendante sur le modèle de la BBC. Nous avons retrouvé l'homme chargé de cette dernière mission. Il s'agit d'un producteur chevronné de la télévision américaine. Engagé juste avant le début de la guerre, il a démissionné au bout de 6 mois sous la pression des Men in Black de la SAIC. L'administration, avec l'aide de la SAIC, a préféré manipuler et censurer les informations plutôt que donner aux Irakiens l'occasion de goûter à un peu de démocratie. Finalement, ce plan a contribué au chaos que nous connaissons aujourd'hui. L'expérience télé SAIC a tourné à la catastrophe. Remise depuis aux autorités irakiennes, elle est aujourd'hui devenue la voie des extrémistes chiites violemment anti-américains. Plus grave est l'implication de la SAIC dans la campagne de propagande sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Ainsi, David Kay, l'ancien expert en désarmement des Nations Unies, fut recruté et salarié par la SAIC pour crédibiliser la menace Saddam Hussein. David Kay, où la faillite du renseignement américain est la suprématie de la SAIC. D'abord, vous avez David Kay pour la SAIC qui entame la partition d'un Saddam Hussein possédant des armes de destruction massive. Et quand la vérité apparaît au grand jour et qu'on se demande comment les services de renseignement ont pu commettre une telle erreur, alors le président crée une commission pour étudier cette question. Et cette commission est en partie noyautée par des employés de la SAIC. Ils sont impliqués à tous les stades de cette histoire d'armes de destruction massive. Qui osera s'attaquer à la SAIC, destination San Antonio au Texas, où un ancien salarié a décidé de briser la loi du silence. Michael Woodley a travaillé 7 ans pour la firme de Washington, 7 années pendant lesquelles il a vu les effectifs quadruplés et les profits s'envoler. Aujourd'hui, il accuse son ancien employeur d'avoir gonflé les factures envoyées au Pentagone. Condamnée en justice, la SAIC s'en est sortie avec une simple amende. Mais quand le Pentagone a voulu lancer un audit général sur les milliers de contrats en cours, l'entreprise a réussi à enterrer l'affaire. Nous avions le représentant du ministère de la Justice, quelques types du Pentagone et le SAIC avaient plus d'avocats que tout le monde. Ils étaient 4 ou 5 autour de la table. Il était alors évident que le ministère de la Justice n'avait pas les moyens de livrer cette bataille. Pour nous, c'était vraiment très clair. La SAIC serait-elle au-dessus des lois ? Écoutez cet avocat. Républicain pur et dur, il a participé au recontage des voix de Bush en Floride lors de sa première élection. Pour lui et son associé, la SAIC s'est aujourd'hui affranchi du pouvoir politique. En fait, ils se moquent de qui occupe la Maison Blanche. Ils possèdent ce que j'appellerais l'équipe rouge et l'équipe bleue. Quand l'exécutif est contrôlé par les Républicains, ils placent l'équipe rouge au Pentagone. Et quand l'exécutif change de couleur, alors ils font monter au créneau l'équipe la plus familière et la plus proche du nouveau pouvoir. Ils se sentent certainement intouchables. Cependant, j'espère et je prie pour qu'il existe quelque part dans les coulisses du gouvernement une équipe spéciale chargée de les surveiller. Et cela pourra prendre du temps, vu la complexité de leur méthode. Contactée, la SAIC a refusé de nous recevoir. Symbole du pouvoir de l'industrie militaire, l'entreprise est devenue aujourd'hui une sorte d'Etat dans l'Etat, absorbant avec les autres sous-traitants 90% des impôts des Américains. C'était exactement la sombre prophétie d'un ancien président des Etats-Unis. Avant de quitter le pouvoir, Eisenhower avait tenu à mettre son peuple en garde contre les dangers que représentaient ces monstres de puissance pour la démocratie. Un demi-siècle plus tard, le cauchemar est devenu réalité. Mon ami Américains, nous devons guérir contre l'acquisition d'influence de l'influence, qu'il soit ou non soit, par le complexe militaire et industrielle. Le potentiel pour l'accès de l'accès de puissance misplacée existe et va persister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501